Je roule en vieille voiture américaine depuis pas mal d'années et j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur ces bagnoles. Des choses vraies mais aussi beaucoup d'idées reçues sur des modèles assez mal connus en Europe. Je vais donc passer en revue quelques clichés sur les vieilles voitures américaines vues par les Européens. Et je vais me concentrer principalement sur les voitures américaines anciennes, classiques, des années 60-70, très ancrées dans la culture populaire. Cliché numéro 1, les voitures américaines sont voraces en carburant. Faut une délection, je suis totale avec ça ! Alors oui, la plupart des voitures américaines de la bonne époque sont motorisées par des V8, donc faut pas s'attendre à faire du 10 litres au 100. Quoique certains modèles peuvent s'en approcher contre toute attente. Mon ex-Mercury Cougar 1968 par exemple, avec son V8 5 litres à carburant double corps, elle me faisait dans les 12 litres au 100 en moyenne à vitesse stabilisée 110 à 120 km heure. C'est évidemment pas le cas de la majorité, mais ça dépend d'un tas de facteurs, comme le poids, l'étagement de boîte, le rapport de pont, et j'en passe. Mais on est très loin des conneries que j'ai pu entendre, de consommation moyenne proche de poids lourd, style 30-40 litres au 100. Oui, ça pourrait arriver sur un big block d'origine mal entretenu ou super mal réglé. La plupart des voitures américaines étaient conçues pour les longs trajets sur national ou autoroute, et offrent donc leur meilleur rendement à des vitesses de cruising. Leurs cylindrées V et l'étagement de boîte adapté permettent de rouler à des régimes très faibles et donc de réduire nettement la consommation. Si on compare les grosses motorisations européennes des années 60-70 avec quelques cylindres en moins et 2 à 3 fois moins de cylindrées, on se rend compte que c'est pas si déconnant. Écart de consommation est bien plus faible qu'on se l'imagine, parfois même inexistant. Mais bon, les clichés ont la vie dure, on est moins regardant sur la consommation d'une vieille italienne que sur la consommation d'une vieille américaine. Les mauvaises langues diront toujours que ça consomme trop. Mais par rapport à quoi ? Une Clio Diesel ? Un aspirateur Tesla ? Cliché numéro 2, les voitures américaines n'avancent pas. Ils font des gros V8 mais qui ont rien dans le sac. Si pour nous, Européens, V8 a toujours rimé avec performance, chez les Américains, c'est juste devenu la motorisation la plus populaire dès les années 60, que ce soit sur les utilitaires, les sportives ou les routières. C'était ce que les Américains savaient faire de mieux et la base la plus polyvalente. Les configurations étaient donc très variées selon les besoins et les époques. Le même bloc V8 sous le capot d'un pick-up ou sous le capot d'une sportive n'offrait donc pas les mêmes sensations au-delà de la différence de poids et d'aérodynamisme. Ils s'étaient travaillés différemment, associés à des boîtes, à des ponts adaptés, pour privilégier par exemple davantage le couple sur un utilitaire ou la vitesse sur une sportive. Ensuite, les crises pétrolières et les nouvelles normes anti-pollution des années 70 ont pas mal dégonflé les moteurs américains. Réduction des taux de compression, catalyseurs obligatoires, système de recyclage d'air, puis downsizing progressif, tout ça a rendu pas mal de V8 anémiques. On s'est retrouvé réellement avec des rapports cylindrés puissance ridicules, comme des V8 5,2 litres d'à peine 140 chevaux. Donc si la seule expérience de Jean-Luc au volant d'une voiture américaine s'est faite en Cadillac Eldorado de 1983, c'est normal qu'il était un peu déçu niveau performance. En revanche, coup de pied au cul garantie dans une Dodge Charger 440 de 1968. Toujours est-il que même les moteurs downsizingés offraient toujours un couple suffisant pour profiter d'une conduite souple et sécurisante à l'américaine. A l'exception des sportives, la plupart de ces V8 n'avaient d'ailleurs vocation qu'à être de super machines à cruiser, et pas nécessairement des rênes du 400 mètres. Cliché numéro 3, les voitures américaines ne tiennent pas la route. Les voitures américaines, c'est fait que pour les lignes droites, premier virage, ça sort de la route. Propulsion, ponts rigides, suspension souple, lame à l'arrière, châssis séparés. Les routières américaines se traitent depuis pas mal d'années, une image d'antiquité, de voitures de très vieille conception qui ne demandent qu'à sortir de la route. Sauf que dans l'âge d'or des années 60-70, la concurrence des routières européennes ne faisait pas franchement mieux. Ou alors à quel prix ? En plus, les sportives américaines pouvaient bénéficier de traitements spéciaux, comme de suspension raffermie, de barstab et j'en passe. Tout ce qui permet d'améliorer la tenue de route. Ce qui a surtout alimenté ce cliché de la voiture américaine en retard, c'est le fait que certains constructeurs aient longtemps utilisé ces vieilles recettes, bien au-delà des années 70-80, pendant que les autres les abandonnaient progressivement. Cliché numéro 4, les voitures américaines sont énormes et lourdes. Les voitures américaines, c'est des paquebots. Que ce soit dans les bagnoles ou tout un tas d'autres choses, les américains ont toujours eu la folie des grandeurs. L'énorme croissance du marché automobile dans la seconde moitié du XXe siècle ont poussé les constructeurs à produire des véhicules de plus en plus tape à l'œil pour séduire la clientèle. Et plus c'est gros, plus ça se voit. Mais aussi, plus c'est gros et plus ça inspire la sécurité à bord. Dès les années 60, la grande berline américaine classique mesure environ 5,5 mètres voire 6 mètres de long et presque 2 mètres de large. Niveau poids, on est autour d'une tonne 8. Et c'est une voiture, généralement, qui peut transporter aisément 6 personnes et leurs bagages. Forcément, quand on compare avec ce qu'on avait en Europe à la même période, c'est un choc. Les américaines dites compactes, comme les Ford Mustang ou les Chevrolet Camaro, affichent des dimensions plus européennes, même si on est encore très loin d'une compacte européenne. En gros, ces compactes américaines des années 60-70 ont un gabarit assez proche d'une berline moyenne type Renault Laguna pour un poids aussi assez proche. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'une grande berline américaine de cette période, toute en acier, bourrée de chrome et équipée d'un moteur fonte, pèse quasiment le même poids qu'une grande berline allemande récente, qui est plus petite. On n'aurait pas juré là-dessus. Cliché numéro 5, les voitures américaines sont bourrées d'options. Les américaines, ça a toujours été le grand luxe niveau équipement. Oui, les américains étaient en avance sur tout un tas d'équipements, comme l'assistance de direction, de frein, les vitres et sièges électriques, la clim et j'en passe. Mais si les modèles américains portés neufs en France étaient souvent full option, c'était pas le cas de la plupart des modèles populaires qui étaient vendus en Amérique du Nord et qui avaient souvent des options à la carte, ce qui donnait lieu à des configs assez étranges calculés au dollar près. On peut donc se retrouver avec une Chevrolet de 1970 qui a de la clim, les vitres électriques, mais pas de direction assistée. Parce que premier acheteur n'avait tout simplement pas coché l'option sur le bon de commande. Tout simplement des fois parce que pour quelques dollars, ça ne rentrait pas dans son budget. Ce pourquoi il faut faire très gaffe quand on achète un véhicule aux Etats-Unis, bien faire le tour de toutes les options parce qu'on peut se retrouver tout simplement avec une demi full option. Avoir la clim ne veut pas dire qu'on a tout le reste du catalogue d'options. Et ça peut donner lieu à des situations assez inédites comme des Buick haut de gamme de General Motors qui sans option paraissent bien cheap face à des Chevrolet d'entrée de gamme qui elles seraient bourrées d'options. Cliché numéro 6, les voitures américaines sont cheap. C'est clinquant à l'oeil mais c'est de la camelote quand ils touchent. Boiserie, chrome, l'illusion est presque parfaite dans les vieux habitacles américains mais souvent on a affaire à un simple revêtement sur du plastoc. Idem avec ce qu'on a tendance à confondre avec du cuir qui est généralement du sky à cette époque. Donc oui c'est beau mais non c'est pas aussi qualitatif que ça en a l'air. Une explication toute simple à ça, le prix de vente relativement bas qui est en rapport avec le niveau d'exigence. Même sur des marques luxueuses comme Cadillac ou Lincoln, on arrivait rarement à une qualité des matériaux intérieurs égale à du Rolls Royce ou du haut de gamme Mercedes. Mais la différence de prix de vente justifiait encore largement cet écart. Et même si ces habitacles ne bénéficiaient pas toujours des meilleurs matériaux, dans l'ensemble c'était quand même plutôt bien fini et durable dans le temps. En tout cas vachement mieux que ce qui a suivi dans les années 80 sur pas mal de modèles américains ou même européens. Cliché numéro 7, les voitures américaines sont hors de prix. Des Camaro à 30 000 euros c'est n'importe quoi ! Si certains modèles très demandés comme les pony cars ou muscle cars ont vu leur prix augmenter ces dernières années, on trouve encore pas mal de modèles bien moins chers et tout aussi intéressants. Bien sûr faut pas s'attendre aux modèles les plus performants ni les plus compacts, des critères qui sont quand même chers aux acheteurs européens. Sous la barre des 15 000 euros ce sera généralement de la grosse berline ou du gros coupé full size. Des engins ultra confortables, de super machines à cruiser qui sont vraiment représentatifs du savoir-faire américain en matière de routière. Sorti des modèles populaires comme les Mustang, Camaro ou Corvette, on peut donc se faire plaisir pour des sommes encore très raisonnables. Globalement, à quelques exceptions près, si on prend un peu de recul, les vieilles voitures américaines n'ont pas fait l'aujet d'une grosse bulle spéculative en France. Contrairement justement à certaines vieilles européennes dont la valeur ces dernières années a doublé, triplé, voire quadruplé de manière disproportionnée. La code des anciennes américaines est restée assez raisonnable à bien y réfléchir. Cliché numéro 8, l'entretien des voitures américaines est compliqué. Non mais c'est la bise à entretenir, faut acheter une Renault ! L'exotisme de ces voitures a longtemps fait peur. Si les mécaniques restent souvent très basiques et très standardisées chez les Big Free, donc GM, Ford et Mopar, l'approvisionnement en pièces a longtemps effrayé en Europe. Un problème largement résolu depuis qu'on peut commander quasiment tout via internet. On dédie un culte à la bagnole depuis bien longtemps aux Etats-Unis et de nombreuses sociétés se sont spécialisées dans la refabrication de pièces détachées pour toute voiture américaine ou même des spécialisations uniquement sur une marque ou un modèle. On trouve même des grandes surfaces de la pièce auto comme Rock Auto ou Summit Racing. Et on trouve aussi énormément de documentation, de forums, qui permettent vraiment de se sortir d'à peu près toutes les situations. Je dirais qu'il est aujourd'hui certainement plus simple et moins cher de se lancer dans la restauration d'une voiture américaine ancienne que bien d'autres voitures anciennes. Cliché numéro 9, les propriétaires de voitures américaines sont mordus d'Amérique et de country. Bah non, il y en a qui aiment juste les voitures américaines, voire la culture américaine, mais pas forcément la country. Cliché numéro 10, les propriétaires de voitures américaines sont vieux. J'ai la joie de voir que le flambeau se transmet pas mal. Si ma passion était surtout partagée avec pas mal de gens d'âge mûr il y a une dizaine d'années, et bien je vois aujourd'hui de plus en plus de jeunes au volant de vieilles voitures américaines et franchement ça fait super plaisir. Dans ce contexte autophobe, voir autant de jeunes s'intéresser aux voitures anciennes, franchement ça relève du miracle. Ouf, la passion automobile est encore là. J'espère que tu vois maintenant un peu plus clair sur ces doutes que tu pouvais avoir sur les vieilles voitures américaines. Parfois des clichés véhiculés depuis pas mal d'années. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Et au passage, je t'invite à découvrir Bagnola Rama, un projet collaboratif que j'ai lancé et qui réunit tous les professionnels de la voiture ancienne. Tu peux en savoir plus en cliquant sur cette vidéo. Et à bientôt ! Et à bientôt ! C'est parti.